Cette conférence est organisée par le MES, le Mouvement pour l'économie solidaire, qui est une tête de réseau qui regroupe des initiatives d'économie solidaire et citoyenne en France. Aujourd'hui, on organise cette conférence pour vous parler des dispositifs publics d'accompagnement, parce qu'il nous semble qu'au-delà de stratégies publiques classiques, promouvoir des dispositifs publics d'accompagnement, c'est une stratégie qui est valorisable, en tout cas pour des policymakers en Europe ou même dans le monde, pour des gens qui réfléchissent à comment, sur un territoire, accompagner au mieux l'émergence de l'ESS. Ça passe bien sûr par des lois, par des taxes spécifiques, par de l'ingénierie publique, mais ça passe aussi par un accompagnement qualitatif. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là. Donc, nos objectifs pour l'atelier, ils sont de l'ordre de l'identification de dispositifs publics d'accompagnement qui peuvent exister ailleurs, de mettre en avant, nous, notre expérience française, des bonnes pratiques et des impacts positifs sur les acteurs, et du coup, de vous inspirer, d'inspirer les policymakers dans l'élaboration de la stratégie et du développement sur leur territoire, de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a construit un panel de manière à avoir vraiment différents points de vue sur le dispositif. Moi, je parle en tant qu'administrateur du MES France, je m'appelle Alexane Hérédia. Il y a également autour de cette table virtuelle Fadris, Stéanas et Vincent Walter qui sont, du coup, une structure porteuse du DLA à l'échelle locale. Donc, on vous expliquera après que le DLA, le dispositif local d'accompagnement tel qu'il est construit, il s'incarne à des échelles qui sont régionales et départementales, donc locale, plus locale. Et enfin, on a Luc Delarmina qui est directeur d'OPAL, qui est une structure porteuse du centre de ressources du DLA parce que le DLA a six centres de ressources sectoriels et qui viendra, du coup, nous parler plutôt de l'accompagnement sectoriel du dispositif. Voilà. Donc, rapidement, le dispositif d'accompagnement, c'est quoi en France ? Donc, il s'appelle DLA, dispositif local d'accompagnement, il a pour objectif de soutenir toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont créatrices d'emplois, donc qui ont soit un emploi, soit au minimum, soit un emploi en construction, dans leur démarche de développement et de consolidation. Donc, c'est déjà souvent des structures qui sont un petit peu matures, ce ne sont pas des structures qui sont en phase d'émergence. Ce dispositif, il a été créé en 2002, donc il commence à être assez ancien et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir témoigner avec un certain recul sur ce dispositif et il est soutenu par l'État, le Fonds social européen et ce qu'on appelle en France la Banque des Territoires qui est fortement rattachée à l'État français, les collectivités territoriales, donc c'est-à-dire pour les non-francophones, c'est-à-dire ce qui gère les régions, les gouvernements régionaux en fait, et du coup le mouvement associatif qu'on pourrait décrire comme un représentant du monde associatif au niveau de l'État et ESS France qui est aussi pareil, ce qu'on pourrait qualifier de représentant de l'ESS en termes de plaidoyer auprès des politiques publiques. Le DLA, il est pour qui ? Donc, comme on l'a dit, il est pour toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, en premier lieu les associations, les coopératives d'utilité sociale, les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises sociales. En France, pour les entreprises sociales, on a un statut spécifique qui s'appelle ESUS, qui permet d'être reconnu par l'État comme entreprise sociale et il faut remplir un certain nombre de critères. Donc, c'est les entreprises qui ont ce statut-là qui peuvent bénéficier du DLA. Donc, le DLA, quand il propose un accompagnement à une structure, il le propose sur quatre thématiques fortes. qui ont d'une part consolidé l'emploi, vu que ça a été sa raison d'être au départ, la création du dispositif, ça a été pour consolider l'emploi. Donc, du coup, c'est une des thématiques les plus développées. Il y a bien sûr renforcé le modèle économique. Il y a aussi l'amélioration de la stratégie de l'association, de la coopérative, de la structure de l'ESS. Et il y a enfin une dimension partenariale, développer les partenaires sur le terrain, sachant que forcément toutes ces thématiques sont interconnectées et qu'il peut y en avoir d'autres. Il y a des accompagnements qui se font sur le numérique, sur la gouvernance, sur la mobilisation des bénévoles. Donc, il y a vraiment des thématiques qui sont très variées, mais en gros, c'est les quatre dans lesquelles s'insèrent d'autres sous-thématiques. Aujourd'hui, on estime que 73% des structures qui ont suivi un DLA ont constaté des effets qui sont décisifs et durables. Donc, c'est quand même un accompagnement qui a des beaux taux de réussite auprès des structures qui l'accompagnent. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que le DLA, et c'est ça qui est intéressant quand on couple la force publique aux structures de l'ESS, c'est que du coup, on a un accompagnement qui est massif, qui est sur tous les territoires, même des territoires qui sont plus isolés, qui sont moins enclins à avoir accès à des incubateurs, accès à des accompagnements privés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que le DLA, il accompagne plus de 6 000 structures par an, ce qui est énorme, et sur l'ensemble des territoires. Donc, 95% sont des associations, parce qu'on a la particularité en France d'avoir un petit jeu associatif très très foisonnant et très divers dans les problématiques qu'il aborde. Et du coup, le budget en 2018, c'était 24,9 millions d'euros. Voilà, donc un dispositif qui est massif, qui est au service de toutes les structures, et qui est présent sur tous les territoires. Donc, comment ils s'organisent, justement, pour couvrir tout ça ? Donc, en France, il y a 17. Le territoire est découpé en 17 régions. Il y a un DLA sur chaque région. Et ensuite, chaque région est découpée en départements. Et en tout, on en a 103 qui sont en métropole et dans les Outre-mer. Et du coup, on a 103 DLA départementaux. Au niveau national, il y a un animateur du dispositif qui s'appelle l'AVIS, qui permet aussi le dialogue entre les décideurs publics et les structures. Et enfin, il y a six centres de ressources sectorielles. Mais ça, Luc pourra vous en parler mieux que moi. Et qui, du coup, sont là pour accompagner et produire de la ressource pour aider les chargés de mission du DLA à bien faire leur travail d'accompagnement sur le territoire. Et enfin, du coup, avec le DLA, on a une gouvernance qui est assez complexe. Je pense qu'il est très synonyme, très représentatif de dispositifs français. Avec, voilà, une gouvernance à plusieurs étages. Donc, au niveau national, on a vraiment un comité, en termes de pilotage, on a un comité national qui regroupe les différentes parties prenantes du DLA. Donc, ça va être l'État, bien sûr, via le commissariat à l'économie sociale et solidaire. Mais aussi, du coup, ce que je vous ai cité tout à l'heure, le mouvement associatif, ESS France, la Banque des Territoires, qui vont, du coup, donner les grandes orientations du dispositif. Après, pour la mise en œuvre, du coup, de ces grandes orientations, il y a ce que je vous ai dit, la VILS, et du coup, aussi les centres de ressources qui sont au niveau national. Au niveau régional, le niveau régional reçoit les consignes du niveau national et a quand même une marge de manœuvre pour adapter les priorités sur sa région. Donc, s'il y a certains axes qui ont besoin d'être développés, ça se fait à ce moment-là. Et du coup, il y a des comités d'appui qui viennent aussi, dans la mise en œuvre, conseiller le DLA régional, pour que celui-ci puisse accompagner son bénéficiaire. Le DLA régional, il a aussi cette particularité d'animer les DLA départementaux, donc d'être aussi dans un souci de coordination sur le territoire des DLA départementaux. Et du coup, idem, il y a ce comité d'appui qui réunit les partenaires de l'écosystème, qu'ils soient publics ou non, et qui vient du coup venir enrichir également l'accompagnement du DLA. Donc voilà, c'est une structure un peu complexe, mais qui permet en fait de vraiment créer des synergies d'acteurs et que du coup, ça ne soit pas un accompagnement classique où on est sur un espèce de one-one, mais que vraiment, quand on rentre dans le DLA, on rentre aussi au cœur d'un écosystème qui permet de rencontrer des partenaires, qui permet de créer des opportunités qui sont intéressantes pour la structure et qui permet aussi aux politiques publiques de plus s'engager dans ce qu'il faut pousser. Par exemple, s'il y a une priorité qui est donnée sur un territoire, on l'exprime à ce moment-là. Si on doit accompagner plus le sport ou la culture ou l'insertion par l'activité, du coup, on peut donner des axes prioritaires sur certains accompagnements. Voilà. Donc maintenant, je vais, après cette présentation qui, j'en suis bien consciente, peut être complexe, mais on aura le temps de revenir si certains nous rejoignent sur des questions plus précises. Je vais laisser la parole à Fabrice et Vincent qui vont expliquer comment se passe concrètement l'accompagnement sur le territoire. Donc, merci Alexane. Donc, je suis chargé de mission DLA et à mes côtés, il y a donc Fabrice Pénas qui est coordinateur et directeur de la structure qui porte le DLA sur le département de Côte d'Or. Donc, le DLA, comme le disait Alexane, il y a une structure associative qui porte le DLA par département. Donc, nous, notre zone d'intervention, c'est bien le département de Côte d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté qui est donc composé de huit départements, donc huit DLA respectifs, chapeautés par un DLA régional qui anime le travail et qui coordonne, qui favorise les échanges entre chargés de mission. Donc, nous, au niveau local, l'accompagnement, je vais vous parler d'abord du déroulé d'un accompagnement. On va rentrer dans des choses très concrètes sur lesquelles vous pourrez réagir et dans un second temps, peut-être l'illustrer par un accompagnement qui a été réalisé récemment, en fin d'année dernière. Donc, le DLA s'adresse aux structures associatives pour consolider l'emploi, principalement aux structures associatives, mais plus largement toutes les structures de l'économie sociale solidaire. Nous, notre rôle, c'est d'être identifiés, déjà comme porte d'entrée, par ces structures. Donc, elles viennent nous solliciter sur orientation de partenaires institutionnels, sur orientation d'acteurs associatifs qui ont déjà bénéficié d'accompagnement. Donc, elles viennent nous solliciter, on convient d'un premier accueil, en général, soit avec la gouvernance, on va dire bénévole, voire salarié, pour recueillir les premiers besoins, les sentiments de la gouvernance, en général, qu'elles soient bénévoles ou salariées, pour voir déjà si c'est de notre champ, puisque le DLA, il y a un principe, on va dire, de subsidiarité. Et donc, nous intervenons sur des thématiques pour lesquelles il n'y a pas déjà d'acteurs identifiés sur le territoire. Si jamais, notre rôle, c'est d'orienter justement vers des acteurs, qu'ils soient associatifs, type tête de réseau, type agence culturelle. Je pense, par exemple, dans le secteur culturel en Bourgogne-Franche-Comté, on a déjà des agences culturelles qui peuvent intervenir sur le projet associatif, notamment, je pense au Lab, qui intervient dans la région. Donc, toujours principe de subsidiarité et orienté vers les acteurs qui peuvent agir sur certaines thématiques très spécifiques. Si, bien sûr, la problématique est plus, on va dire, plus globale, en tout cas, si on voit que la structure s'inscrit dans le champ d'action du DLA. Donc là, on va demander à la structure de nous transmettre déjà un certain nombre de documents, que ce soit des rapports d'activité, des comptes rendus d'AG, les documents financiers également. Donc, on va s'appuyer sur les comptes de résultats, bilan. Et à partir de ces documents, je vais réaliser un diagnostic partagé. Donc, il y a cette première phase de recueil d'informations, de recueil de données, qui vont être éclairées par des échanges avec l'ensemble des parties prenantes de la structure. Et quand je parle de l'ensemble des parties prenantes, ça peut être les bénévoles, les salariés, les adhérents, les bénéficiaires, les usagers, et plus largement également, ça peut être avec l'accord de la structure de solliciter l'avis des partenaires extérieurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient également associatifs lorsqu'on est dans des types de partenariats très opérationnels, très concrets. Tout ça pour avoir en fait une vision globale de la structure et pour dresser, si vous voulez, une matrice, un SWOT, un FOM, une matrice force, faiblesse, opportunité, menace, afin d'identifier avec la structure, donc c'était toujours avec la structure, avec les parties prenantes, afin d'identifier les axes de travail, les axes de changement opportuns pour consolider les emplois et pour répondre aux problématiques du moment. Il y a également une volonté de hiérarchiser les urgences, si je peux dire, quand urgence il y a, en tout cas d'hiérarchiser les axes de travail pour mettre la structure dans une dynamique de changement, elle qui est volontaire également. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose bien entendu, elle vient avec déjà une volonté de changer sur certains axes de travail. Et le DLA légitime, si je peux dire aussi, certains axes de travail souvent identifiés et fait naître de nouvelles problématiques, de nouveaux axes de travail qui n'étaient pas forcément évidents pour la structure, qui pouvait avoir le nez dans le guidon ou qui pouvaient passer à côté de certaines difficultés. Donc ça, c'est une première phase, rédaction et établissement du diagnostic partagé. Et on se met d'accord avec la gouvernance sur un plan d'accompagnement, donc sur des axes de travail. Dans un second temps, donc le DLA, donc il y a toute cette phase finalement d'accompagnement par le chargé de mission. Et donc, il y a ce second temps de l'accompagnement où lorsqu'on a identifié un besoin précis qui nécessite vraiment une expertise, eh bien on peut missionner en fait, on bénéficie d'un fonds d'ingénierie, d'un fonds d'accompagnement, qui est financé bien entendu par l'État et par les différents partenaires institutionnels locaux, que soit le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, mais également la Banque des dépôts et consignation, la Banque des territoires. Donc ce fonds d'ingénierie nous permet de financer des interventions par des prestataires externes spécialisés sur certains champs d'intervention, sur certains secteurs. Donc ce sont des missions d'accompagnement qui peuvent se dérouler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois et donc qui sont pris en charge par le dispositif. Alors bien sûr, dans la mesure du possible, dans la mesure de la taille des disponibilités du fonds d'ingénierie puisqu'on a un fonds d'ingénierie annuel dont nous sommes chargés de répartir en concertation avec le comité d'appui. Donc ça c'est aussi intéressant c'est une instance de validation de l'utilisation du fonds d'ingénierie pour accompagner les structures du territoire. Ce comité d'appui, il est composé de différents partenaires qu'ils soient associatifs mais également institutionnels. Dans le 21, on a le conseil régional qui siège, on a du coup le conseil départemental, on a la métropole de Dijon, on a des acteurs associatifs type groupement d'employeurs qui nous donnent également leur vision, leur point de vue sur le diagnostic qui a été effectué sur la situation de la structure à l'instant T. une fois que la décision, le plan d'accompagnement, une fois que la mission d'accompagnement a été validée, moi je réalise un appel d'offre auprès de plusieurs prestataires qui sont spécialisés sur la thématique identifiée et donc avec le bénéficiaire qui sera accompagné, en concertation, nous notons, nous évaluons les réponses des différents prestataires sollicités sur cet appel d'offre et nous sélectionnons une réponse. À partir de là, démarre l'accompagnement par le prestataire, donc là il y a tout un travail bien entendu de veille du chargé de mission pour que la mission se déroule bien et donc nous nous sollicitons un panel de prestataires qui sont référencés par les DLA, par l'AVIS au niveau national. Donc on travaille avec eux. Est-ce que tu pourrais juste donner un exemple de mission de conseil que tu as pu solliciter ? Voilà un exemple un peu concret. Bien sûr. Donc par exemple, il y a pas mal d'accompagnements, c'est vrai qu'ils portent sur la stratégie, comme tu le disais, le DLA c'est l'accompagnement plutôt sur le long terme, on est rarement sur de l'urgence. Donc par exemple, ce serait un accompagnement sur le projet associatif, projet associatif, mais également modèle économique. On voit, il y a souvent ces trois thématiques qui se suivent. et si sur des petites associations, ça peut être possible de réaliser un tel accompagnement sur on va dire six jours, sept jours, projet associatif, consolidation du modèle économique et derrière, quelle organisation interne ? Voilà. Par exemple, ça peut être ce type de prestation. Donc on voit que là, c'est une prestation assez globale. Par contre, ça peut être des prestations, par exemple, sur la mise en place d'une stratégie de communication, tout simplement. enfin tout simplement. En tout cas, plus spécifique, plus ciblée. Ou sur, par exemple, la recherche de nouveaux financements type financement privé ou nouveaux financements institutionnels. Est-ce que ça répond à ta question, Alexane ? Oui, bien sûr. C'est vraiment de se dire qu'on va chercher des compétences spécifiques, mais que le global du diagnostic et de la coordination de l'accompagnement, c'est le DLA qu'il porte. Il est garant de cette coordination-là. Il va vraiment chercher des compétences spécifiques, des acteurs pour venir apporter un regard plus général sur le projet. Oui, tout à fait. Et du coup, des compétences spécifiques également en termes de secteur, puisqu'on intervient sur tous les secteurs d'activité. Donc, on aura des prestataires qui sont spécialisés sur le secteur sportif, d'autres sur le secteur culturel, d'autres sur l'insertion par l'activité économique. On a vraiment des profils spécifiques. Après, parfois, on voit qu'il peut y avoir des compétences transversales lorsque, par exemple, entre l'accompagnement par exemple de clubs sportifs et l'accompagnement parfois du secteur de l'animation sociale, par exemple, on peut voir parfois des ponts et des prestataires qui peuvent être habiles sur ces deux secteurs. Mais c'est des compétences soit sectorielles, soit spécifiques type com, recherche de financement privé, élaboration d'une stratégie de développement ou également mise en place finalement d'une stratégie de redressement pour des structures en grande difficulté et pour lesquelles il est nécessaire d'agir non pas dans l'urgence mais quand même rapidement. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler avant de laisser la parole à Luc rapidement des accompagnements collectifs aussi ? Oui. Alors, c'est vrai, c'est très court pour présenter. Donc, les accompagnements collectifs, on essaye de proposer, alors c'est dans un objectif finalement d'optimisation du fonds d'ingénierie et de réponse aux besoins identifiés sur le territoire et qui concerne plusieurs structures associatives employeuses du territoire, on propose des accompagnements collectifs sur six à huit thématiques par an dans le 21. donc là, ce sont des besoins communs des différentes structures. Là, par exemple, en 2020, on propose un accompagnement. Bien sûr, ce programme a été impacté par la crise, mais on propose un accompagnement sur l'élaboration d'une stratégie de communication. On propose également un accompagnement sur la mise en place d'une stratégie, on va dire, numérique, quels outils numériques au service de la gouvernance et au service de l'association et on propose également un accompagnement collectif sur comment, en tout cas, on l'a déjà fait et on va certainement le renouveler sur le second semestre, comment réagir face à la crise sanitaire en cours, quel plan d'action pour redresser la situation. Voilà, ça, c'est un besoin qui concerne beaucoup de structures, donc on avait huit participants, on se limite à huit parce que le travail, ce n'est pas de la formation, mais l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des actions. Donc, c'est de l'ingénierie, ce n'est pas de la formation, c'est également important. donc là, on met en place ce type d'accompagnement également sur le second semestre, quel plan d'action pour répondre et pour redresser la situation face à la crise sanitaire aujourd'hui. Donc, ça passe par vraiment, vous voyez, ça concerne différentes thématiques chaque année. Et oui, et ça, c'est un point sur lequel on peut aussi vraiment mettre peut-être un coup de projecteur parce que c'est intéressant de voir que le DLA a rapidement été mobilisé suite à la crise sanitaire pour accompagner pour accompagner les structures les plus en difficulté et que comme il est très ancré localement, il a rapidement pu s'adapter pour être présent et ça démontre aussi une certaine agilité, même s'il paraît complexe, une certaine agilité du dispositif. Oui, tout à fait, bien que, du coup, bien qu'on ait quand même eu une baisse d'activité, une baisse, les structures ne se sont pas forcément orientées immédiatement vers le DLA vu les difficultés qu'elles rencontraient. Il y a vraiment les têtes de réseau qui ont vraiment été très actives durant la crise. Nous, on vient finalement un peu dans un second temps, mais dans un temps un peu plus long également. Voilà, donc c'est complémentaire et c'est toujours l'idée de trouver une complémentarité avec les acteurs du territoire. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Luc qui va nous présenter du coup le centre de ressources culture qui est porté par Opal. Donc, Luc, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Luc de l'Arminage. Donc, je suis co-directeur en fait d'Opal. Nous sommes trois co-directeurs et co-directrices. Opal, c'est une association qui existe depuis 30 ans et dont la vocation, l'objet, c'est d'accompagner d'accompagner les associations culturelles sur tout le territoire et en particulier les associations culturelles employeuses. Notre, j'allais dire, notre entrée sur les associations, c'est vraiment de produire de la ressource pour les aider. Donc, ça peut être de la ressource technique, juridique, travailler sur les modèles économiques, ce genre de choses, ou effectivement accompagner, c'est-à-dire accompagner en direct quand elles ont un questionnement sur un questionnement qui peut être un questionnement de fond sur leurs activités, comment j'agis sur mon territoire, ou des questionnements plus techniques, comme je le citais, sur le juridique ou la gestion. Notre entrée aussi sur l'analyse de ces associations culturelles se fait par l'économie solidaire. Donc, on essaye toujours, depuis très longtemps, de décrypter aussi le modèle économique, c'est-à-dire le modèle qui souvent est peu représenté dans une économie de marché, qui est vraiment un modèle s'appuyant autant sur la redistribution, sur, effectivement, on va dire, le marché, puisqu'il y a des ventes, il peut y avoir des ventes de services, que sur la réciprocité, qui est une notion parfois plus complexe, en tout cas, abordée pour nous, puisque rentre en compte, bien sûr, le bénévolat, mais aussi le don, le contre-don, et puis d'autres formes de coopération plus informelle, qui ne sont pas forcément contractualisées ou qui ne font pas l'objet d'un échange donnant-donnant. Il y a vraiment des formes très diverses dans cette réciprocité. Et depuis pratiquement une vingtaine d'années, nous aidions au départ beaucoup des associations individuellement, nous avons commencé plutôt dans des friches, des lieux intermédiaires, où plusieurs associations culturelles et qui pouvaient être aussi sociales ou très liées à l'environnement se retrouvaient. Nous avons travaillé de plus en plus avec des fédérations culturelles. Donc, en 2005, le dispositif DLA est apparu et avec à l'époque, on était une dizaine de fédérations à se regrouper pour proposer une mission auprès de ce dispositif local d'accompagnement qui commençait à prendre corps dans une vingtaine de territoires au départ, sur les plus de 100 maintenant, 100 départements. on a proposé une mission vraiment de ressources, donc aider les DLA en direct, c'est-à-dire répondre tout simplement à tous leurs questionnements sur cette nébuleuse des associations culturelles, sur leur fonctionnement, sur des questions comme le modèle économique plus lié à l'économie solidaire, donc plus spécifique est moins évident à comprendre qu'effectivement des modèles dont on parle tout le temps qui sont des modèles sur l'économie de marché. Donc on s'est regroupé à une dizaine, maintenant nous sommes plutôt une quarantaine avec deux grosses unions qui sont l'UFIS qui est une union de fédérations culturelles et de syndicats plus liées aux spectacles vivants, aux arts plastiques, on va dire c'est peut-être plus le secteur dit professionnel en fait de la culture et puis de l'autre côté la COFAC qui regroupe des fédérations d'éducation populaire et des fédérations de pratiques artistiques en amateur donc avec moins peut-être parfois de structures employeuses et le DLA travaillant plus sur les structures employeuses. Donc là notre fonction pour les DLA c'est vraiment d'apporter de la ressource de alors j'allais dire des enquêtes des études des guides des choses comme ça et puis d'intervenir aussi directement auprès des DLA quand ils ont besoin d'un soutien une analyse de diagnostic qu'ils peuvent faire auprès des associations des rencontres autour d'accompagnement collectif des rencontres plus sur le territoire puisque le DLA est vraiment un lien fort avec le territoire que nous ne pouvons pas avoir en national même des fédérations nationales qui ont parfois du mal à se déployer quand même sur des territoires qui sont à l'échelle du département et le DLA a cette richesse de mélanger différentes approches différents types de structures sur un territoire et c'est ça qui fait j'allais dire toute la richesse du DLA qu'il est transversal il peut s'occuper autant du social que de l'environnement que du sport ou de la culture et c'est ça qui nous intéresse de ne pas rester dans ce fonctionnement trop professionnel de la culture et donc là il y a une richesse énorme à travers ce dispositif et cette fonction de centre de ressources le centre de ressources c'est donc c'est un appui d'abord au DLA en direct j'allais dire c'est nos premiers interlocuteurs et qui nous permettent en fait de produire de la ressource aussi avec eux c'est à dire essayer de voir où on accompagne comment on accompagne et sur quelle sur quelle thématique c'est donc un lieu de capitaliser pardon excuse-moi Luc comment est-ce que vous choisissez les thématiques sur lesquelles vous intervenez comment est-ce que vous arrivez à co-construire avec les DLA un peu un peu cerner leurs besoins en fait on est on est tout le temps j'allais dire en échange avec avec les DLA à travers des soit des séminaires ou des tout simplement par mail et il y a des thématiques qui qui sont petit à petit qui remontent comme effectivement tu parlais tout à l'heure de l'utilité sociale et de ce moi c'est pas un label de cet agrément ESUS entreprise on va dire d'utilité sociale donc là on va travailler sur cette thématique ce que ça veut dire bon c'est une thématique qui est assez présente dans l'économie solidaire mais moins dans d'autres dans d'autres sphères associatives donc là ça va ça va être d'interroger cette notion qui va nous emmener aussi sur des notions j'allais dire plus juridiques il y a quelques années nous avons essayé de faire un guide sur le lien entre les subventions à la française et la dimension européenne qui effectivement avec avec toutes les réglementations européennes peuvent impacter notre notre modèle j'allais dire un peu français sur la subvention donc là on essaye justement de faire apparaître une spécificité qui serait aussi une spécificité j'allais dire de la non-concurrence de l'intérêt général et de dire non on ne veut pas tous être sur calqué sur un modèle qui serait un modèle d'économie de marché donc ça ces problématiques là elles viennent tout simplement j'allais dire du terrain et du DDLA parce que tout d'un coup on se rend compte qu'il y a de plus en plus de marchés publics d'appels d'offres auxquels on soumet les associations et qui pour nous n'ont pas de sens parce que on n'a pas à se retrouver sur un marché concurrentiel donc du coup ça retrouve un écho à Opal et avec j'allais dire le centre de ressources parce que on intervient j'allais dire techniquement on est comme un bureau d'études on est en capacité de faire des études faire des guides faire de l'analyse juridique et en même temps on garde toujours un pied j'allais dire sur le politique c'est à dire de quand même défendre un modèle qui est propre aux associations et pas que dans l'idéal c'est à dire c'est souvent on dit dans l'économie solidaire c'est une utopie réaliste mais j'allais dire c'est c'est vrai dans la mesure où par exemple dans les associations culturelles on avait 250 000 associations culturelles il y a 6 ans il y en a 350 000 maintenant donc on voit bien qu'il y a quand même dans la société civile dans les associations plus citoyennes on voit bien qu'il y a quand même une envie d'agir et en tout cas de prendre pied aussi dans un système qui serait le système économique puisque ces associations produisent du lien social produisent du non monétaire mais elles produisent aussi du monétaire et c'est vrai qu'avec les DLA on est sur cet échange là c'est à dire qu'ils nous font remonter ils vont nous dire bah oui là il y a un problème sur l'emploi là il y a un problème sur des thématiques plus globales sur les droits culturels et nous on essaye de le retranscrire et on fait ça avec les DLA et avec ces 40 fédérations où on essaye effectivement de voir les thématiques qui sont qui remontent et qui posent question qui posent question aujourd'hui du plus technique au plus j'allais dire à ce qui est le plus presque philosophique comme sur les droits culturels ou sur les communs c'est des choses qui nous remontent des fédérations et on essaye de travailler avec elles finalement au bout du compte on est on est un opérateur au service de de ces fédérations et de ces que ça soit des DLA et des fédérations culturelles et c'est c'est certainement quelque chose où on est j'allais dire on a co-construit tous ensemble avec des politiques publiques où on s'est on s'est intégré à des politiques publiques mais on essaie de garder ce pied entre justement des acteurs qui participent et pas pas des agences qui seraient montées par la puissance publique on reste vraiment indépendant c'est à dire que dans notre CA en fait on n'a que des accompagnateurs des compagnons de route et d'ici un an ou deux je pense qu'on aura différents collèges avec des fédérations mais que des représentants finalement de la société civile est-ce que tu peux nous parler aussi pour qu'on a bien compris voilà comment ça s'organise avec avec que du coup il y a aussi le rôle du CRD à la culture en tout cas dans son histoire et dans son ADN c'est aussi de porter des messages qui peuvent être mais du coup pour revenir vraiment à l'accompagnement du DLA est-ce que tu peux nous expliquer aussi la dimension justement accompagnement que d'une part vous créez des ressources qui sont exprimées par des qui sont le résultat de l'expression de besoin des DLA mais que vous avez aussi un rôle d'accompagnement et notamment le fait de répondre à des questions qui sont très précises de venir se déplacer sur le territoire pour accompagner et peut-être une fois que tu auras rapidement expliqué ça si Fabrice ou Vincent vous voulez expliquer une expérience que vous avez pu avoir avec un CRD à la culture parce que du coup il y a bien sûr le CRD à la culture mais il y a aussi un CRD à la culture sur l'environnement sur l'environnement un CRD à la sur lié à eux l'activité par l'activité par l'insertion économique non non l'insertion par l'activité économique excusez-moi il y a aussi un CRD à la sociale médico-social et santé un CRD à la culture et du coup j'en ai aussi un sport et sport voilà et du coup tous ces CRD à la sont en fait un peu des lignes directes pour que le DLA puisse se saisir avoir un interlocuteur qui puisse répondre à ces questions si aujourd'hui j'accompagne une fédération sportive qui a des problèmes dans son modèle économique je peux prendre mon téléphone et appeler le CRD à l'environnement qui va du coup venir le CRD à la sport qui va du coup venir me répondre et du coup voilà si tu peux un peu nous expliquer cette dimension d'accompagnement Luc et du coup après donner la parole pour avoir un témoignage de l'autre côté nous dans notre dans notre activité on a un système qu'on appelle l'appui conseil qui est en fait tout simplement les DLA peuvent nous appeler ou nous envoyer un mail vraiment sur j'allais dire tout et n'importe quoi c'est à dire sur n'importe quel questionnement qui soit un questionnement pour rechercher un prestataire ou une personne ressource pour intervenir ou pour une question beaucoup plus de fond voilà donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez nous c'est un mi-temps en fait qui est consacré à ça et puis après on peut intervenir effectivement directement auprès des DLA quand ils veulent monter un accompagnement collectif avec plusieurs structures sur un territoire il y a pas mal de questions qui se posent donc nous on peut être en lien avec eux les aider en tout cas être sur de l'échange et participer à l'élaboration de cet accompagnement collectif ça peut être aussi sur la durée on a fait avec des centres de ressources régionaux plutôt des temps de rencontre entre des associations culturelles pendant un an sur chaque département une rencontre par département où on se posait la question de l'accompagnement mais aussi la question de la coopération sur le territoire puisque c'est aussi la problématique auquel sont confrontés les DLA c'est-à-dire il y a une multitude d'associations culturelles qui bien que prenant des valeurs sur la coopération la solidarité peuvent se retrouver en concurrence sur un territoire donc on l'a vu beaucoup dans les anciennes fédérations d'éducation populaire qui poussées aussi par les collectivités ou par l'État tout simplement se sont retrouvées mises en concurrence donc là on essaye de travailler avec les DLA régionaux et les DLA départementaux à mieux coopérer j'allais dire ensemble et mieux travailler cette dimension-là je crois que le jour où on aura réussi ça ça sera peut-être de commencer comme en Italie sur un territoire où la puissance publique a décidé que ça sera un territoire où il y aurait zéro concurrence entre les associations donc là ça demande justement aussi de s'organiser de se parler et d'arrêter finalement parfois des notions comme ça de compétition entre les associations donc là c'est une expérience qu'on a vécue en Normandie on a travaillé pendant un an avec les acteurs et ça a vraiment été intéressant parce que ça a donné j'allais dire des résultats c'est-à-dire qu'il y a eu des réseaux de diffusion qui ont été créés à travers des fermes il y a eu des réseaux d'accompagnateurs en plus du DLA mais des accompagnateurs sur l'artistique ou sur d'autres besoins de mutualisation et ça c'est des choses qu'on peut initier et qu'on fait avec certains DLA régionaux ou départementaux voilà après on fait aussi des formations c'est-à-dire qu'on est disponible pour intervenir auprès des DLA pour expliciter un peu le fonctionnement de tout ce champ associatif dans la culture donc là on est on essaye de travailler j'allais dire de manière adaptée auprès des auprès des DLA voilà super et du coup si vous voulez nous faire un petit retour rapidement Fabrice et Vincent sur la une fois où vous avez pu solliciter un CRDLA oui bien sûr je vous mets dans le chat excuse-moi je vous mets dans le chat justement le lien avec notre site et puis des choses qu'on peut faire avec voilà autour de ça voilà super merci ok bah du coup sur notre travail avec les CRDLA bah oui je peux je peux l'illustrer par exemple c'est vrai que dans le 21 on a organisé alors c'était l'année dernière un forum sur par exemple la destination des clubs sportifs donc donc là sur la la consolidation sur la pérennisation de l'emploi dans le secteur sport donc on avait fait intervenir une personne du CRDLA sport sur l'animation d'ateliers à destination de différents clubs donc ça avait bien marché avec de l'information sur les différentes aides mais également sur la consolidation du modèle sur les bonnes pratiques on va dire des clubs sportifs donc on avait voilà ça avait très bien fonctionné avec le CRDLA culture donc donc moi à titre personnel donc quand j'ai accompagné un lieu de résidence culturelle j'ai sollicité sollicité le CRDLA pour pour comprendre le fonctionnement de ce type de lieu pour comprendre bah quel type de relation établisse ce type de lieu avec par exemple au niveau local les dracs avec avec les différents acteurs quel type de prestations ils proposent enfin voilà c'était très riche les informations que j'avais pu avoir du CRDLA culture donc ça m'a permis de prendre du recul et de voilà de transmettre aussi de l'info à la structure et encore un autre type d'exemple avec donc avec Luc Luc est venu animer également un séminaire entre DLA c'était en 2019 sur également bah qu'elle est voilà on avait un besoin de réfléchir en collectif sur l'évolution métier aussi sur qu'est-ce que c'est que le métier de chargée de mission DLA et finalement sur quelles évolutions possibles du métier notamment vers la coordination de parcours d'accompagnement ce rôle finalement de coordination au niveau d'un territoire et donc Luc au titre du CRDLA culture est venu animer ce séminaire avec voilà toute l'expérience aussi qu'il a accumulée sur le dispositif et c'était des moments très riches voilà pour exemple peut-être pour donner quelques quelques éléments complémentaires sur la façon dont le DLA se structure sur le territoire de la Côte d'Or alors un des enjeux pour nous ça reste de construire un partenariat de proximité avec la métropole donc la métropole reste encore récente dans son lien de proximité avec les acteurs associatifs les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'une façon générale l'ESS ça reste encore un ovni on peut dire pour une structure comme une métropole notamment ici celle de Bourgogne-Franche-Comté enfin celle de Dijon pardon Dijon-Métropole si on regarde également les les EPCI un des enjeux pour nous ça reste aussi de construire une relation de proximité mais avant ça de faire connaître ce que peut être le DLA en quoi il peut apporter des solutions à des acteurs économiques locaux qui créent de l'emploi qui créent de la richesse et pour ces acteurs on a encore un travail important à faire pour bien faire connaître localement ce que c'est que le DLA et surtout que les élus en l'occurrence les futurs nouveaux élus puissent bien identifier ce que représente la richesse du secteur associatif sur leur territoire et peut-être pas succomber disons à la vision uniquement entrepreneuriale de l'ESS qui est très portée aujourd'hui par notre gouvernement et qui jette un voile sur toute la richesse qui est portée par l'ESS et qui met de côté de très nombreux acteurs donc il y a aussi un enjeu de reconnaissance sectorielle de ce que l'ESS peut représenter sur un territoire qu'on parle d'un territoire rural isolé comme dans le nord de la Côte d'Or le Châtillonnet par exemple avec une densité extrêmement faible mais aussi à l'échelle métropolitaine aujourd'hui quand on parle d'ESS on nous dit excusez-nous on ne sait pas vraiment ce que c'est combien de bataillons où est-ce qu'elle habite l'ESS qui est d'où on a un peu ce niveau de relation je parle de la métropole pas au niveau de la ville parce qu'au niveau de la ville on a un partenariat qui est durable qui est déjà engagé depuis longtemps et qui a une bonne qualité mais avec la direction de la vie associative pardon excuse-moi est-ce que tu dirais que le DLA a aussi ce rôle justement de valoriser l'ESS à travers du coup le fait qu'il soit présent localement et aussi de montrer aux politiques publiques qu'il existe et qu'il est présent et qu'il faut soutenir l'ESS sur le territoire est-ce que du coup tu dirais que toi ça fait partie des missions du dispositif disons que non parce qu'on n'a pas cette mission de lobbying c'est difficile de s'en apparaître au titre du DLA ce serait plutôt au titre de notre mission associative de notre structure le pôle d'économie solidaire qui porte le DLA qu'on peut œuvrer à ce type de reconnaissance tout en restant très modeste le chemin est encore long à faire mais tout au moins si on veut que le DLA est porté par notre structure le pôle mais pour autant c'est pas au titre du DLA qu'on peut faire un plaidoyer entre guillemets politique pour dire l'ESS existe et ceci oui mais comment donc il faut le faire dans d'autres espaces à notre sens mais tout au moins c'est aussi un enjeu de reconnaissance de l'outil DLA dans toute sa diversité il n'est pas exclusivement réservé aux acteurs associatifs mais aussi à d'autres acteurs qui sont qui représentent toute la palette des structures de l'ESS donc nous on cherche c'est pour ça que dans les années à venir on cherchera à mieux faire comprendre ce que c'est que le DLA à quel outil enfin quel outil il représente à quoi peut-il servir à la fois pour des collectivités importantes comme pour des collectivités plus modestes mais donc on a encore pas mal de de chemin à faire pour bien le faire comprendre aussi parce que que le DLA est en train d'évoluer avec la situation de crise sanitaire qu'on a connue et doit aussi répondre à des enjeux d'urgence et d'urgence financière et économique et pour le coup donc des nouveaux outils sont apparus avec notamment le dispositif de secours ESS et puis le plan de relance qui est mis en place par la région Bourgogne-Franche-Comté qui mobilise des moyens nouveaux sur le financement en articulation avec les DLA départementaux et DLA régional mais là on se rend compte que peut-être l'enjeu les enjeux essentiels c'est avant tout de répondre à des enjeux de financement de comment maintenir l'existence à court et moyen terme ces structures et tout l'enjeu pour nous est de bien associer la réflexion sur les enjeux financiers avec les enjeux de 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 mission sociale de de vie associative de pérennité de la gouvernance de la structure de projet associatif ce qui ne va pas forcément de soi dans des moments où c'est avant tout l'urgence et des enjeux financiers qui sont mis en avant à la fois par les grands réseaux de financement mais aussi par les pouvoirs publics Très bien en tout cas merci beaucoup pour ce retour et c'est cette illustration des enjeux qu'il peut y avoir sur un dispositif comme le DLA ça va être ça va être le moment de conclure un peu cette cette présentation du cas français du dispositif local d'accompagnement donc on l'a compris c'est c'est un dispositif qui est qui est à la fois local mais qui est aussi dans sa dans la manière dont il se conçoit se pilote et se partage a aussi une dimension nationale et porte aussi des revendications via les CRDLA et que c'est un dispositif qui accompagne des structures qui sont très très différentes et qui il est en cela en toutes ces dimensions là il est assez agile et assez innovant pour pouvoir inspirer d'autres pays si jamais après avoir après avoir vu et écouté ces témoignages vous vous souhaitez en savoir plus sur sur ce dispositif et sur la manière dont il s'articule on vous invite bien sûr à nous contacter que ce soit le Metz France ou ou Opal ou ou bien sûr le pôle d'économie solidaire 21 et et voilà je Bruno si tu veux si tu veux conclure cet atelier en disant un petit mot et je pense qu'après on pourra on pourra conclure conclure cette séance bah écoute non je voulais surtout remercier tous les intervenants pour cette présentation du dispositif local d'accompagnement français j'espère que ça ça servira à d'autres d'autres acteurs malheureusement on n'a pas eu grand monde qui s'est réuni autour de nous sur la conférence donc c'est difficile d'organiser un débat sur cette base là il n'y aura pas probablement pas de questions puisque tous ceux qui ont suivi connaissaient déjà assez bien le dispositif mais bon on peut espérer que ça servira ça servira de support pédagogique à d'autres à d'autres à d'autres personnes voilà je voulais vous remercier et puis dire que peut-être ce qu'on peut retenir de cet atelier c'est l'importance de commencer à travailler sur ces questions d'accompagnement et de reconnaissance des besoins spécifiques des structures de l'ESS dans cette manière d'être accompagné et d'essayer de faire en sorte qu'au niveau européen il y ait des coopérations et des mutualisations qui puissent se créer entre réseaux pour essayer de défendre ça voilà en tout cas merci merci beaucoup et merci à tous de vous être mobilisés c'était super intéressant et puis voilà on souhaite à tous ceux qui verront la vidéo un bon forum et et de ne pas hésiter à nous à nous contacter pour avoir des informations supplémentaires sur tous ces dispositifs qui verront la vidéo Sous-titrage FR ?